Le projet sur l'élimination des produits éclaircissants pour la peau contenant du mercure, lancé deux jours durant au Gabon, est mis en œuvre dans le cadre de la Convention de Minamata sur le mercure, adoptée en 2013 dans le but de protéger la santé humaine et l'environnement contre les effets néfastes du mercure. Il s'agit pour nous l'OMS d'une marque de considération et de reconnaissance des efforts que le pays fait en matière de préservation de l'environnement, mais également en matière d'amélioration de l'état de santé des populations. Le projet sur l'élimination des produits éclaircissants pour la peau contenant du mercure présente plusieurs particularités. La particularité de ce projet, c'est qu'il concerne deux éléments importants, la santé publique, mais également la préservation de l'environnement. La particularité de ce projet, même s'il est appuyé par l'OMS, c'est qu'il permet au Gabon de mettre en œuvre les recommandations de la Convention de Minamata sur le mercure. Les participants de leur côté restent également satisfaits de cette rencontre. Nous avons tous ici appris que le mercure est une substance très dangereuse pour la santé humaine, mais également pour la santé environnementale. Ce que j'ai eu à saisir, c'est que lorsqu'on frotte déjà ces produits, on finit par se laver. Et quand on se lave, cette eau va où ? Ça finit à la mer. Et au niveau de la mer, il y a des poissons et d'autres espèces marines que l'on consomme. Avec fierté, engagement et responsabilité, le bureau de l'OMS compte œuvrer, aux côtés du gouvernement gabonin, du comité de pilotage et des experts, pour que durant les trois années retenues pour son exécution, le projet sur l'élimination des produits éclaircissants pour la peau contenant du mercure soit un véritable succès.